Vous vous demandez comment créer un simple formulaire de capture dans Systemio sans avoir besoin de créer une vraie page de capture ? Eh bien, je vais vous montrer comment faire dans ce petit tutoriel. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elso Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement. Et sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels et de nombreux outils pour faire seul. Alors c'est parti, direction Systemio et voyons comment vous allez pouvoir créer un formulaire très simplement. Vous allez devoir créer un tunnel. Alors si vous avez la version soit gratuite, soit le premier plan de Systemio, vous allez pouvoir être vite limité en termes de tunnel. Donc n'hésitez pas par exemple à aller dans un tunnel déjà existant à la suite de ce tunnel pour rajouter une page à l'intérieur. Sinon, si vous n'avez aucun souci au niveau du nombre de tunnels, vous pouvez en créer un nouveau. Donc là, par exemple, on pourrait l'appeler Inscription Newsletter. Vous allez pouvoir choisir le nom de domaine de votre tunnel. Si vous avez un nom de domaine personnalisé, il faut absolument le mettre ici. Et là, vous allez pouvoir, eh bien, plutôt choisir de créer un tunnel personnalisé en partant de zéro. Et vous faites ensuite Sauvegarde. Vous allez pouvoir aller dans votre tunnel et ici, il vous suffit d'ajouter une étape. Ici, vous allez pouvoir l'appeler Inscription Newsletter de nouveau. Alors dites-vous bien que ce titre est juste pour vous, donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et ensuite, au niveau du type, vous allez choisir la page de capture et vous faites Sauvegarde. Ici, il va vous proposer d'utiliser un modèle. Donc vous pouvez prendre le premier modèle, on s'en fiche un peu. Ici, vous allez ensuite pouvoir immédiatement modifier l'URL. Donc on va par exemple l'appeler Inscription Newsletter de nouveau. On fait bien attention à ne pas mettre de caractères spéciaux, à ne pas mettre également d'accent ou de majuscule. Et quand vous avez la petite coche verte, c'est que ça s'est bien enregistré. Ensuite, vous pouvez cliquer pour modifier la page. Et ici, la toute première chose que vous allez devoir faire, c'est vous mettre au niveau des sections, donc en vert, et cliquer sur les petites poubelles pour supprimer tous vos blocs. Donc là, on va tout supprimer parce que nous, on veut un modèle vierge et on ne veut pas utiliser le template qui nous est proposé. Super. Et on va bien passer également sur la version mobile pour vérifier qu'il n'y a rien également sur cette version mobile. Super. Ensuite, on va pouvoir faire glisser notre toute première section. Et on va ensuite pouvoir, dans cette section, faire glisser différents éléments. Donc là, l'idée pour nous, c'est de créer un petit formulaire. Donc le mieux, c'est d'ajouter une rangée. Dans cette rangée, on va rajouter un titre, un texte. On va rajouter deux champs de formulaire. Donc je vais en mettre deux tout de suite. Un bouton. Et une case à cocher. Et maintenant, on va personnaliser tout ça. Donc au niveau du titre, en double cliquant, on va pouvoir l'appeler « Inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter ». En dessous, vous pouvez ajouter un petit texte qui donne envie. Chaque mardi, recevez directement dans votre boîte mail mes conseils exclusifs pour, par exemple, digitaliser votre expertise. Super. Ensuite, au niveau des champs, vous allez pouvoir cliquer sur le champ et personnaliser le type de données. Donc ici, on aimerait bien demander le prénom, quand même, pour avoir quelque chose de personnalisé. Et, alors là, je vais le décaler parce qu'il n'est pas bien en dessous. Super. Et le deuxième type, on va bien entendu demander l'adresse mail. Vous pouvez demander d'autres types de données. Mais sachez que moins vous en demanderez, mieux ce sera. Et plus les personnes seront prêtes à vous laisser leurs informations. Ensuite, vous avez la petite case à cocher RGPD qui est obligatoire à mettre. Donc cette petite case, il faut absolument la mettre. Et puis, vous allez personnaliser le texte pour mettre, par exemple, j'accepte de recevoir des e-mails et des communications de la part d'Elsson Miraki. Je pourrais me désinscrire à tout moment. Super. Ici, il faut absolument que cette case soit décochée. D'accord ? Et là, vous allez pouvoir personnaliser le petit message. Oups ! Il est obligatoire de cocher la petite case pour que je puisse vous envoyer des e-mails. D'accord ? Et pour finir, en dessous, vous avez votre bouton. Vous allez pouvoir, en termes d'action, ici, vous enregistrer bien le contact. Et vous l'envoyez, eh bien, vers l'étape suivante du tunnel ou vers une URL personnalisée. On n'active pas forcément le double opt-in pour simplifier l'avis de notre client. Et on personnalise le texte. Je m'abonne. On peut également, un petit peu plus bas, ajouter un subtil. Donc, ici, je ne vais pas en mettre. Donc là, vous venez de configurer le formulaire et les données importantes. Maintenant, ce n'est pas forcément très joli. Donc, vous allez pouvoir le personnaliser de plein de façons différentes. Donc, déjà, vous allez pouvoir mettre, par exemple, si vous sélectionnez votre rangée, vous allez pouvoir mettre, par exemple, une petite couleur de fond. D'accord ? Et c'est déjà beaucoup plus joli. Vous pouvez aussi mettre une image de fond, si vous le souhaitez. On peut ajouter une ombre. Donc là, on va mettre une petite ombre pour faire ressortir notre formulaire. Super. Et on va également pouvoir arrondir nos angles. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Si je reclique sur ma rangée, je vais pouvoir ajouter du rembourrage pour faire en sorte d'avoir plus d'espace en haut, à droite, à gauche et en bas. Ensuite, en double-cliquant sur mon titre, je vais pouvoir aussi le personnaliser. Donc, je vais pouvoir personnaliser ma police. Donc, je vais, par exemple, choisir police Google. Et là, j'ai accès à de nombreuses polices différentes. Donc, je vais, par exemple, prendre celle-ci. En sélectionnant tout mon texte, juste ici, je peux faire des réglages additionnels, comme, par exemple, le mettre en gras, et modifier sa couleur. Pareillement, ici, je vais modifier ma police. Super. Je peux modifier la taille de mon texte. Et je peux modifier l'intérieur. Au niveau des champs de formulaire, c'est la même chose. Je peux tout à fait... Donc, déjà, ça, je ne voulais pas montrer, mais rendre un champ facultatif. C'est possible. Mais bon, à partir du moment où vous le demandez, c'est que vous voulez cette info. Donc, gardez-la. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier votre champ. Donc, notamment, vous allez pouvoir modifier votre trait de bordure, si vous voulez. Donc là, pas une bordure grise, mais si on la veut en rose, on peut lui dire. On peut modifier l'épaisseur de ce trait-là. Voilà. On peut faire plein de petites choses juste ici. On peut également ajouter un petit icône. D'accord ? Donc, là, on aurait pu... Là, ce n'est pas trop pertinent. Je vais vous le faire pour l'adresse mail. Ok ? Donc, voilà pour ces petites mises en page juste ici. On va faire la même chose au niveau de l'email. Donc, si vous avez fait une mise en page très complexe au niveau du prénom, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le dupliquer. Comme ça, ça vous garde la même mise en page et vous avez simplement à modifier le type de champ. Tout simplement. Et donc, là, au niveau de l'icône, eh bien, on va essayer de trouver une petite lettre pour mettre... Voilà. Donc là, vous voyez, ça peut vous mettre un petit icône que vous pouvez également mettre. Hop ! Ça, on va... Super. Pareillement, pour ce texte, on peut également le personnaliser pour avoir quelque chose d'harmonieux. Si vous voulez également personnaliser la police qui est utilisée ici, vous pouvez aller dans vos paramètres. Et là, vous allez pouvoir modifier le style de police par défaut de toute votre page pour mettre la police de votre choix. Et là, vous voyez, ça s'est automatiquement changé. Pour finir, vous allez pouvoir mettre votre bouton en forme. Donc là, on va réduire un peu la marge parce qu'il est vraiment tout en bas. Et puis, c'est la même chose. On va pouvoir personnaliser très facilement la couleur de l'arrière-plan. On va pouvoir également enlever cette bordure qui nous a mis en dessous en mettant aucune bordure. Et on va également rajouter un petit peu d'ombre pour le faire ressortir. Donc voilà, ici, on a un formulaire qui est vraiment plutôt pas mal, qu'on a créé en quelques secondes. Ensuite, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la personnalisation pour avoir quelque chose d'encore plus joli. Donc ça, je vous laisserai découvrir ça. Mais là, vous avez compris le principe. Quand vous avez terminé, vous faites enregistrer. Vous quittez. Et là, moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est tout de suite de dupliquer cette page-là. Super. Pour ici, créer une page merci ou confirmation. Donc inscription, newsletter. Et ici, on peut rajouter par exemple confirmation. Super. On va venir modifier notre page. Et ici, on va simplement insérer un petit message pour faire comprendre aux personnes qu'ils se sont bien inscrites. Vous êtes bien inscrites. Et vous recevrez dès mardi prochain ma newsletter. Donc là, voilà. C'est vraiment histoire de mettre un petit message qui leur confirme que tout a bien fonctionné. C'est important parce que sinon, ils peuvent se demander si tout est bon. Super. Et là, vous enregistrez. Et c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. C'est vraiment très très simple. Et quand vous avez terminé, vous allez pouvoir ensuite mettre en place les différentes règles d'automatisation. C'est important. Au niveau de votre formulaire de capture, lorsqu'une personne s'inscrit sur la page, en cliquant sur « Ajouter une action », vous allez pouvoir lui ajouter un tag. Et ici, je vous conseille fortement de lui ajouter le tag « Newsletter » et vous sauvegarder cette règle. À vous ensuite de voir si vous voulez mettre en place plus de règles d'automatisation. Sachez que si vous voulez prendre en main Systemio de façon avancée et beaucoup plus détaillée, dans l'Académie Miraki, vous avez une masterclass entière qui vous permet de prendre en main Systemio, de comprendre l'intégralité de son interface, de comprendre toutes ses subtilités. Vous retrouverez également des templates prêts à l'emploi pour créer beaucoup plus facilement vos différentes pages de capture, vos tunnels de vente, etc. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien dans le descriptif et vous pouvez vous inscrire sur les attentes de l'Académie Miraki. Une fois que vous avez configuré votre petit tunnel, c'est super simple. Il vous suffit de copier votre lien et puis vous allez pouvoir tester. Donc ici, notre formulaire est peut-être un petit peu large. Vous allez pouvoir le modifier simplement en cliquant sur « Modifier la page », en sélectionnant votre section. Et au niveau de la largeur du contenu, vous allez pouvoir peut-être mettre « Moyen » ou « Petit ». Donc là, on va mettre « Petit », on va enregistrer. On va revenir ici et là, on a un formulaire qui est beaucoup plus adapté. Et ensuite, vous pouvez tester afin de voir que tout fonctionne bien, que la personne est bien rentrée dans votre partie contact sur Systemio, etc. Et c'est ensuite ce lien que vous pourrez donc partager très facilement à vos clients pour qu'ils puissent vous inscrire à leur tour, à votre newsletter ou peu importe au type de formulaire que vous aurez créé. Voilà donc pour ce petit tutoriel. Vous savez désormais comment créer un formulaire de capture et uniquement un formulaire de capture dans Systemio. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Et si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. On a plein d'autres tutoriels Systemio sur notre site. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada